ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tous les meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis content de recevoir une nouvelle fois Christophe Oswirtz. Bonjour, merci à toi. Chris, merci, c'est super cool de revenir nous voir. Alors Christophe, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, c'était mon professeur quand j'étais jeune étudiant et athlète à l'INSEP. Merci Chris de m'avoir supporté toutes ces années et de m'avoir surtout apporté autant de choses. C'est vrai qu'il fallait s'accrocher. J'avoue que ce n'était pas le cours le plus facile, mais en tout cas c'était de loin le plus passionnant. C'est Chris qui m'a appris à peu près tout ce que je sais en sciences du sport. En tout cas en live, autrement que dans les bouquins. Et il vient nous parler d'une de ses spécialités, la gestion de la température avec la performance, et notamment celle de la gestion de la chaleur. D'ailleurs on a pas mal collaboré sur cette thématique-là récemment, avec la préparation de Norman Nato aux 24 heures du vent. C'est clair. C'était toi derrière qui tirait les ficelles, qui me pilotait sur les choix stratégiques d'acclimatation notamment. On parlera du cooling dans un autre épisode, chaque chose en son temps. Mais là on va parler pas mal d'acclimatation et de la chaleur, c'est important ça. Oui c'est important. Vu les différents contextes passés et à venir, je crois qu'on ne peut pas se le cacher, on a le droit de tout dire dans ces podcasts. Je pense qu'on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard en France. Pas tant sur la compréhension, puisqu'on a une culture assez livresque, mais sur la volonté de mettre en place les choses vraiment en amont, de libérer également du temps et quelques financements pour justement acclimater d'une certaine façon, et de façon prioritaire certains athlètes ou certaines fédérations. C'est des choses qu'on a pu vivre très régulièrement à l'INSEP. On a réussi un beau coup de force, entre guillemets, et je peux revenir sur cet épisode parce qu'il s'est produit par une réussite totale qui était l'installation également d'une chambre, comme j'ai toujours appelé d'une chambre chaude, pour pas forcément s'utiliser les marques, et qui a permis de prendre conscience de l'impact de cette acclimatation à la chaleur pour préparer des grands événements internationaux. Mais rendons toujours grâce, finalement, et je le ferai toute ma vie, à tout ce qui a pu être fait dans le domaine de l'armée, puisque moi je viens forcément de, tout le monde le sait, je crois que je viens de l'armée, et ce qu'on a pu mettre en place dans le domaine de la chaleur et de la compréhension de tous ces systèmes, c'est grâce à l'Institut de médecine navale à Toulon, qui avait la première chambre thermique dans laquelle on a pu travailler en 2007, pour préparer les Jeux olympiques de Pékin. Mais c'est encore une fois, c'est sous tendu de volonté et de motivation plutôt personnelle, qui ont pu faire avancer un petit peu les choses pour se préparer, donc de façon très anecdotique. Je partais avec les athlètes qui voulaient bien se faire tester, on prenait l'avion et on descendait à Toulon, pour quelles sont les réponses à l'effort pour tel ou tel athlète, des fédérations qui ont été incroyables, ce qui est kayak, avion, etc. On a pu enfin comprendre et mettre en place des dispositifs pour mieux s'acclimater, mais c'est presque tard. Donc concrètement, il n'y a pas eu d'approche systémique, un vrai mouvement scientifique pro-analyse de la chaleur ou une vraie commande d'État ou du haut niveau français. Non, il y a eu, et j'aime bien toujours citer les personnes qui ont été de bons vecteurs, je pensais à Fabien Canut et à Bertrand Bonnefoy à l'époque. Fabien était sensible à ça. Bien sûr, et Bertrand notamment, Bonnefoy, dans la préparation olympique et paralympique, on appelle la pop. Donc moi, j'avais pris l'initiative avec Bertrand de produire tout un tas de documents de synthèse, à la fois des documents qui étaient très étoffés avec un peu de science et des données pour nos entraîneurs, pour leur donner une certaine culture, entre guillemets, un peu prédigérée, facile à aborder, et puis avec des présentations PowerPoint qu'ils pouvaient télécharger sur le site, etc. et vite qu'on prend justement les bienfaits d'une acclimatation à la chaleur dans le cadre d'une performance sportive. Mais j'ai envie de dire, ces documents sont sortis de mémoire en mars-avril 2008. Donc déjà très très compliqué. Et on ne parlait pas du tout à l'INSEP d'hydratation et de nutrition en 2008. La première émission a été faite en 2011. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de consensus sur quelle hydratation doit-on préconiser pour bien s'hydrater en chaleur. Et d'une part, j'ai envie de dire, quid d'une acclimatation et d'une non-acclimatation ? Est-ce que l'hydratation doit être différente ? Que doit contenir notre boisson avant, pendant et après l'effort ? On ne parlait pas de récupération encore. Donc une récupération de type énergétique. Est-ce que ça avait un impact quand on avait des enchaînements d'épreuves en chaleur à réaliser ? On pense bien sûr des centres kayak et autres. Mais il y a plein de disciplines comme ça qui s'enchaînent. Et donc tout ça était un imbrugio total dans lequel tu essayes d'avancer un peu comme un serpent en préligérant certaines infos, en essayant de titiller certaines personnes sur le bien fait ou le bien fondé d'un peu de science. Mais pas simple. Alors c'est dingue parce que, bon, moi tu prêches évidemment un converti, mais les gens qui nous écoutent doivent se dire mais c'est incroyable ce qu'on entend là. et à un point que c'est même plus des sciences du sport. On parle des sciences du sport, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut être toujours, et je le rappelle assez régulièrement dans ce podcast, puisque même si on parle de sciences du sport en général, on parle de nutrition, on parle de prépa mental, on parle évidemment de prépa physique, mon secteur à moi c'est évidemment la prépa physique, donc on retombe énormément là-dessus. J'engage les gens à être pleins d'humilité par rapport à l'impact de la stratégie de préparation physique sur la performance finale, parce qu'au final, on contribue, mais d'une part pas tant que ça, et d'autre part à très long terme. C'est-à-dire que c'est le fruit, les effets de la prépa physique sont le fruit d'un processus qui prend des mois, des années, des saisons, parfois même une vie entière d'athlète, pour arriver à maturité. Mais ce n'est pas le cas de la gestion de la chaleur. L'impact sur la performance, c'est tout de suite. Oui, et puis je me plais toujours à dire une chose, c'est qu'au début, j'ai beaucoup travaillé sur l'hypoxie, notamment quand j'étais alarmé. Il est très difficile, d'ailleurs, on parle de bon répondeur ou de mauvais répondeur à l'altitude. Donc ça veut bien dire que certains répondent bien, d'autres moins bien. C'est pour ça qu'il est important de faire un bilan, notamment biologique et autres. D'essayer de s'entraîner en avant. Voilà, et puis essayer de voir un petit peu si on va bien répondre ou pas, pour avoir des stratégies, finalement, d'exposition. Mais la chaleur ? Mais la chaleur. Je rappelle que c'est 100%. C'est 100%. Tout le monde s'acclimate. Tout le monde s'acclimate à la chaleur. Et il n'y avait que très, très peu de variations. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Si on parle peut-être un peu plus tard dans la saison, on parlera sans doute du froid. Mais c'est l'inverse. Ça ne peut pas s'acclimater au froid. Donc, il faudra toujours se couvrir pour aller au froid. Et à part les aspects perceptuels, qui vont être un petit peu modifiés, mais si je skis à moins 30 degrés et à 3500 mètres, ce sera toujours moins 30 degrés. Donc, là, la chaleur, ce n'est pas du tout la même chose. C'est qu'on est vraiment sur tout de suite un ressenti qui est très, très perçu de la plus rapide des façons. En deux, trois jours, on peut déjà trouver des bénéfices. Alors, on a toujours... J'avais avec mon ami et collègue Yann Lemeur, on avait co-encadré une très bonne thèse de Cyril Schmitt sur le domaine. qui a soutenu en 2018. Et il avait très bien repris le modèle d'un autre de nos amis, qui est un très, très bon scientifique, que j'adore, qui est Guillaume Millet. Et Guillaume, il m'avait bien rappelé son... comment ça... sa virulence à vouloir faire passer dans Sportsmed un titre qui s'appelle The Flash Model, donc le modèle de la chasse d'eau. Et Cyril nous avait fait un peu le pari de reprendre ça dans le cadre de sa thèse, mais par rapport à l'acclimatation, à la chaleur notamment. Et je trouve ça très intéressant, parce que finalement, on se rend compte que la perception de l'effort que l'on a, c'est sans doute le meilleur critère que l'on est pour savoir si on est acclimaté à la chaleur ou pas. et c'est ce qu'on a appelé un peu l'outil de régulation. Et ce RPE, c'est ce qu'on a un peu dans la cuvette des toilettes, qui va monter et qui va descendre. On a effectivement la vidange vers le bas, donc quand finalement le niveau d'effort, le niveau d'intensité n'est pas trop important, et notre RPE va monter jusqu'à avoir ce trop-plein qu'on ne pourra jamais dépasser. Ce trop-plein, c'est sans doute les fameux 40 degrés que l'on a d'atteinte de température interne. Et c'est ça qui fait que le RPE est max. Et donc on a sans doute cette navette de chasse d'eau qu'on va réguler au fur et à mesure. Et l'acclimatation à la chaleur, c'est ça. C'est de savoir où on met justement cette chasse d'eau et se dire qu'à un même effort, au bout de 3-4 jours, mon RPE descend plutôt vers la vidange, alors que je maintiens ma même intensité. Et du coup, le RPE à lui-même, à l'image de ce que nous a montré, alors moi, j'ai aussi quelques personnes qui m'ont bien inspiré dans la vie. Donc Carl Foster a été quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et quand il nous a parlé de charge interne, on est typiquement là. C'est-à-dire que multiplier une intensité ou une fréquence cardiaque par un effort perçu, ça reste quelque chose qui est important et pour lequel je recommanderais toujours d'avoir cette simplicité et de questionner vos athlètes sur comment ils ont ressenti l'effort. Et l'acclimatation à la chaleur, c'est ça. Bon, je vous félicite pour vos lectures aux toilettes, les mecs, je vois qu'on n'arrête jamais le cerveau. C'est un peu tout juste, tout au plus un peu obsessionnel. Et bon, en tout cas, peu importe d'où vient l'inspiration, à la fin, c'est très, très clair. Et c'est vrai que quand on regarde la performance droit dans les yeux, en tout cas des sports d'été extérieurs, j'ai évidemment la discussion avec Cep Durand en tête. Je vous engage à regarder les podcasts qu'on avait fait avec Cep sur la prise en charge du sportif et la gestion de la charge. Sur l'Open d'Australie, par exemple, on a littéralement l'impression de mettre la tête dans un four. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être docteur en sciences du sport ou préparateur physique à haut niveau pour se dire que, évidemment, ça va impacter énormément le physique et le psychisme de l'athlète. C'est évident. Et que toute stratégie qui sera mise en œuvre en amont va favoriser son intégration dans ce milieu hostile. Donc, typiquement, moi, on a collaboré, je le disais en introduction, avec Chris assez intensément sur certaines thématiques. Notamment, c'est Chris qui était derrière la science autour de Norman Nato, le pilote français phare aujourd'hui de l'endurance en sport auto. Donc, typiquement, sans doute, un des mecs les plus exposés à la chaleur, notamment aux 24 heures du Mans, quand c'est sous la pluie, c'est sous la pluie. Mais quand c'est en plein cagnard, en plein mois de juin, pendant 24 heures. Bien couvert. Le tout, en plus, bien enfermé, dans une bulle avec en plus un moteur qui vous restitue de la chaleur encore plus. On finit dans des niveaux de déshydratation et de perte de tout. Bien sûr. D'électrolyde, absolument tout ce qu'on doit garder pour produire un effort attentionnel aussi élevé. C'est énorme. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, personnellement, je suis dans le sport professionnel, on la loue, cette chambre chaude à l'INSEP. On s'entraîne là-bas pendant une semaine. Il y en a un peu partout maintenant, donc ça, c'est un peu l'avantage. On avance, effectivement, on en trouve de plus en plus. On peut parler un peu de la technologie, que les gens, ils ne croient pas qu'on s'entraîne dans un sauna classique ? Non, 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 non. Justement, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je suis arrivé à l'INSEP en 1995 et pour préparer Atlanta, on a mis des vélos dans les saunas d'INSEP, dans les sous-bassements. C'est ce qu'on appelle essuyer les plates. Oui, oui. Du coup, la chaleur est vraiment très, très agréable et elle est très, très éloignée de ce qu'on retrouve dans un climat chaud et humide, notamment. Et le mamam a très peu d'intérêt. Donc, du coup, oui, cette technologie, moi, j'ai beaucoup cherché depuis 2007. Et notamment, j'ai beaucoup cherché à essuyer un peu les plates, comme j'avais fait avec la cryo. Et puis, j'ai trouvé un modèle qui est juste fantastique avec des infrarouges sous forme de panneaux qui sont pleins, ce ne sont pas des tubes. Donc, on a une vraie diffusion de cette chaleur sans pouvoir se brûler, très homogène, très agréable. Moi, je travaille maintenant beaucoup avec notamment le crêpe d'Antibes sur cette chambre chaude et qui nous permet de continuer à avancer sur ces thématiques. Et c'est vrai que, pourtant, on travaille avec la première chambre chaude, mais sincèrement, dès qu'on est dedans, on se dit, OK, c'est quelque chose qu'on a déjà ressenti, que ce soit à Cancun, à Acapulco ou à Tokyo. Il sera temps de parler de Tokyo tout à l'heure, mais ça, c'est important. Et on maîtrise aussi l'humidité, l'humidité de l'environnement. On maîtrise l'humidité, voilà. Dans les toutes nouvelles, notamment, je crois que c'est au Crêpes de Montpellier. Il y a également, comme on avait à l'INSEP, un système très, très automatisé pour l'humidité. Donc, je vous engage d'ailleurs à tester. Il y en a même maintenant dans Paris, dans certains clubs de sport. Donc, je crois que l'entraînement à la chaleur va devenir quelque chose d'assez essentiel. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que là, tu as quand même bien creusé la question. Donc, on commence à avoir des protocoles assez clairs. On commence à avoir aussi des indices de terrain assez simples pour savoir si quelqu'un est acclimaté ou pas. Comment on sait que quelqu'un est acclimaté ou pas ? Complètement. Ben, effectivement, on a beaucoup travaillé d'abord sur des choses, on va dire, un peu plus invasives, un peu de prélèvements sanguins, des patches de sueur, une dizaine de patches sur le corps qu'on va ensuite complètement essorer, mettre dans des éprouvettes pour calculer le débit de sueur, notamment. Ça, c'est les doctorants qui font. Ouais, ça, c'est surtout les doctorants. Après, j'ai toujours aimé la paillasse, donc ça, c'est pas très grave. Moi, je vais dire, tu me poses la question, je vais te dire deux choses qui me semblent essentielles déjà pour commencer. C'est la première, c'est les gens se disent souvent, tiens, moi, je transpire beaucoup ou moi, je ne transpire pas. Est-ce que tu crois que c'est un bon indicateur par rapport à la chaleur, etc. Alors, déjà, on ne se compare pas aux voisins. C'est la première chose. Tout le monde va s'acclimater, mais on se compare pas aux voisins, on se compare à nous-mêmes. Il y a deux moyens, on va dire, presque visuels de savoir si on est bien acclimaté. Et je ne parle pas des aspects perceptuels dont on reviendra tout de suite après ou cardiovasculaire. Les deux moyens sont les suivants. Déjà, si je m'entraîne, on va dire, cinq jours, en raison d'une heure par jour, dans une chambre chaude ou en chaleur, il va se passer la chose suivante. La première fois, je vais croire que je vais suer beaucoup parce que je ne suis pas habitué à cela. Alors, moi, il y a toujours une question que j'aime bien poser par rapport à l'acclimatation de la chaleur. Une question assez simple, assez pratique, c'est le premier jour où tu t'entraînes, tu vas transpirer, évidemment, en chaleur. Donc, tu vas mouiller ton t-shirt. Et puis, si tu t'es mieux à le peser, notamment avec un pèse d'aliments, le premier jour ou le cinquième jour, tu t'es entraîner minimum une heure par jour pendant cinq jours, est-ce que tu crois que le t-shirt va être plus lourd au bout du cinquième jour ou alors est-ce qu'il était plus lourd au premier jour ? Je dirais pareil. Pareil ? Non, en fait, les gens sont souvent surpris de la réponse, mais le t-shirt est plus lourd. Ils imaginent qu'il est plus léger. Il est plus lourd, oui. En fait, le premier indicateur presque physiologique, on va dire, c'est vraiment le fait de transpirer plus. Donc, un des premiers signes d'acclimatation à la chaleur, c'est le fait de transpirer plus. Donc, voilà un des moyens déjà assez simples de pouvoir savoir si on est bien acclimaté indépendamment. Une meilleure régulation corporelle. Oui, et puis surtout, on apprend à extraire cette chaleur. C'est quand même le béabar. C'est-à-dire que si le noyau thermique reste enfermé. voilà complètement. Et si on est capable de trouver un moyen d'augmenter finalement notre débit sanguin local, c'est un moyen d'extraire cette chaleur. Alors, attention au compromis à faire entre le débit sanguin musculaire et le débit sanguin local. C'est-à-dire qu'effectivement, on va diminuer ce débit sanguin local au bout de 5 jours, ce qui veut dire que plus de sang sera disponible pour la contraction musculaire. Mais c'est ce qui fait que tout au début, on a une vraie dérive cardiaque. Puisque les territoires cutanés, eux, sont dilatés. et que du coup, voilà, on commence à transpirer davantage mais pas encore assez. Donc, les pores de la peau se dilatent. On a cet effet, on appelle ça un peu une perspiration insensible, une transpiration insensible de la peau. Et plus il y a un système pilote développé et plus on va être amené justement à transpirer. Donc, au bout de 5 jours, on transpire plus. Ça, c'est un fait vraiment important. Mais, j'ai envie de dire, ça c'est l'aspect quantitatif. Qu'en est-il de la qualité de notre sueur ? Si on peut l'appeler comme ça. La qualité, en fait, si je prends mon t-shirt le premier jour, je le laisse sécher. Je l'étends et je regarde le lendemain comment il est coloré. Plein de sel. Plein de sel. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, tu l'auras deviné, au bout du cinquième jour, si je fais la même chose ? Normalement, plus de sel. Moins de sel. Moins de sel. Donc, forcément, c'est le chloro de sodium qui est très important et on sait très bien que ces fameuses auréoles qui sont proposées ou ces fameuses taches de sel, un peu un t-shirt. Prenez un t-shirt foncé pour le faire, c'est assez probant, c'est facile. Et vous allez voir un peu ce dépôt de sel sur votre t-shirt. Donc, votre t-shirt sera plus lourd, mais il sera moins concentré en électrolytes. J'ai envie de dire, si tes électrolytes, ils ne sont pas sur le t-shirt, ils sont où ? Ils sont restés dedans. Ils sont restés dedans. Donc, on est sauvé. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre le mieux. En tout cas, on va vers le mieux. On va vers quelque chose qui fait qu'on a une moindre perte en électrolytes et notamment en chloro-éolium. Donc, ça, c'est pour les choses qui sont les plus simples et les plus basiques. Et il y a deux éléments qu'on peut corroborer à ça. Les éléments qu'on appelle perceptuels. On parlait de la fameuse chasse d'eau. Donc, ce fameux RPE qui est l'effort perçu, tout simplement, l'échelle d'effort perçu qui marche très, très bien et qui nous permet de se dire que si j'ai commencé à une certaine intensité, imaginons, si on parle de course à pied, ça parle à pas mal de personnes, si je m'entraîne à 12 km heure et que je cote, par exemple, on va dire, à 15 sur 20 en difficulté de l'effort, 20 étant très, très difficile, si je maintiens ce 12 km heure 5 jours après, je vais peut-être coter à 12. Et cette diminution vers la vidange de ma cuvette des toilettes fait qu'à un moment donné, je diminue mon RPE et donc ma pénibilité à l'effort est moindre. Donc je suis en train de m'acclimater à la chaleur. Et d'un point de vue cardiovasculaire, donc si on augmente le débit cutané, local, débit sanguin cutané, forcément, le retour vénus fait un peu moins bien. Donc je vous passe les détails, mais du coup, on a un volume d'éjection cytologique qui est un petit peu moindre, un volume courant qui est moindre et une fréquence cardiaque pour compenser qui est plus élevée. Cette fréquence cardiaque plus élevée, c'est ce qu'on ressent dès la première séance. Si je cours à 20, non pas à 20 km heure, mais 20 degrés à 12 km heure et si je cours à 35 degrés à 12 km heure, je vais avoir un niveau de fréquence cardiaque qui va être plus élevé. Et ça, c'est individu dépendant. C'est sûr, mais certains vont avoir 15 battements, certains vont avoir 7, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer aux voisins. Et tout ça va se niveler au fur et à mesure qu'on va s'acclimater. C'est-à-dire que le débit sanguin musculaire va reprendre un petit peu le contrôle puisqu'on va être capable d'évacuer énormément de sueur puisqu'on sue davantage. Et si on sue davantage, c'est-à-dire qu'on peut maintenir légèrement plus facilement un niveau de température interne plus stable. Ce que je dis, c'est faux, ce n'est pas plus stable, c'est avec une moindre dérive. Avec une moindre dérive. Donc ça, voici les 4 critères simples pour moi d'acclimatation. Oui, c'est très simple, c'est très clair, ultra terrain. Du coup, pour préparer ça, comment on s'y prend ? Ça, je ne peux pas le dire ici parce qu'après, je n'ai plus de quoi vendre, quoi que ce soit. Non, non, plus sérieusement, mais évidemment, on peut parler des différentes stratégies. C'est trop tard, de toute façon, tu l'as écrit dans deux de tes bouquins. Au moins, je l'ai déjà en tête. Je l'ai parti en tête. Alors, on va donner des choses simples. Pour moi, il y a plusieurs stratégies d'acclimatation et je vais en donner trois. Trois parce que je pense que ce sont celles qui sont vraiment le plus simple, le plus probant en termes de résultats. La première, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, mais encore une fois, c'est très récent. Je ne veux pas dire qu'on appelle, mais ce n'est pas moi qui appelle ça. C'est Guy. Guy, ce n'est pas son prénom, c'est son nom de famille. SportsMet 2011, c'est très récent, une méta-analyse sur la chaleur. Donc, voilà où on en est quand même. C'est vraiment des articles très, très récents. Et il nous dit quoi ? Il nous dit que l'acclimatation à court terme, c'est 4-5 jours. Et ça, ça doit relever du possible pour chacun. 4-5 jours, on doit pouvoir s'acclimater en 4-5 jours. Alors, c'est une acclimatation qu'on dit un peu partielle, mais elle nous permet quasiment d'avoir entre 3,5 et 5 % quand même en plus de plasma. Donc, on augmente le volume plasmatique. C'est un vrai repère, 3-4 jours. Voilà, 4-5 jours, on va dire. 4-5 jours, ça me paraît bien. 3-4, c'est un peu faible, mais 4-5, c'est bien. Donc, si on est sur 4-5 jours, à raison de 45 minutes minimum, on aime bien une heure, à des intensités, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu au second seuil ventilatoire, on commence à hyperventiler un tout petit peu. Quelqu'un qui aurait une VMA à 20, on va dire qu'il faut qu'il coure à peu près à 14, quoi, 14, 15. S'il est bon, il va courir plutôt à 16. Mais attention, pas trop trop s'entraîner. Pas trop franchir. On veut vraiment s'acclimater, on n'est pas sur une forte intensité. Donc ça, c'est assez rapide, c'est 4-5 jours. Et puis, des conseils, surtout après, aussi en réhydratation, avec un enrichissement au sodium notamment. La deuxième stratégie qui est possible, c'est ce qu'on appelle plutôt une stratégie à moyen terme. C'est entre 7 et 10 jours. Là, c'est intéressant parce que, alors nous, on l'a testé sur deux études et on n'a pas seulement fait de la mesure du volume plasmatique en faisant une prise de sang, on a fait aussi du CO-rebriefing, c'est-à-dire qu'on absorbe un peu du monoxyde de carbone et on voit ce qui se passe vraiment dans l'organisme. Et puis, on s'est aperçu que vraiment, en 7 jours, on est capable d'avoir 500 millilitres de plus de plasma. Voilà. Donc là, on a une vraie expansion du volume plasmatique. Donc là, on est vraiment en train de s'acclimater. Donc 7 à 10 jours, ça suffit largement. sur les mêmes stratégies. L'idéal, c'est de jamais louper une journée. Voilà, de continuer. Et si on n'a pas l'occasion d'aller dans une chambre chaude ou autre, j'ai envie de dire, au pire, mettez les radiateurs et mettez 30 degrés chez vous. C'est ce qu'on fait aussi, ce qu'on propose pour poursuivre une acclimatation à la chaleur. J'aime bien cette acclimatation. Quand on disait, j'en ai une qui est entre deux. Il y a un très bon papier qui était sorti de Gareth en 2011. Il dit quoi ? Il dit qu'il a testé sur l'équipe de Nouvelle-Zéante d'Aviron. Et ils ont fait cinq jours seulement d'acclimatation, mais dans des vraies conditions. Conditions pré-compétitives. Ils sont arrivés avant, il y a eu des vols domestiques, etc. Et puis, ils sont aperçus qu'ils ont comparé avec un 2 000 mètres qui avait été réalisé en condition normale. Ils ont quand même gagné 4 secondes sur un 2 000 mètres et ils ont gagné 14 battements. Donc, même sur du très haut niveau, ça marche. Donc, ça marche vraiment sur tout le monde. Donc, on est entre 7 et 10 jours en fonction du temps qu'on peut avoir. Alors, se dire qu'on est... Là, on se dirige vers une acclimatation plus complète. D'accord ? L'expansion du plasmatique peut frôler les 10 %. On n'est pas loin de... Voilà. Guy, dans sa méta-analyse, dit qu'on est à peu près à 7 % de volume plasmatique, ce qui est déjà super bien. Une vraie adaptation. Et puis, on baisse quasiment de 7 battements par minute de fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est un vrai indicateur. Mais on peut aller jusqu'à 14 comme cette étude de Garrett. Et la dernière que j'aime bien, je ne vous parlerai pas de la stratégie à long terme qui, pour moi, est toujours un peu compliquée, plus de 14 jours, etc. Ce n'est pas très pratique. Par contre, j'aime bien le protocole intermittent. Parce que ça, on l'a mis en place assez souvent. Le protocole intermittent, c'est un jour sur deux. Un jour sur deux. Donc, il y a des études qui montrent que ça marche bien. Pas tant sur la perf, mais par exemple, c'était pour le football féminin. C'est Sunderland qui a fait ça en 2008. Il dit, ben voilà, on a pris nos filles à haut niveau et puis, on a pu montrer qu'on augmente la distance parcourue de quasiment 25 %. Voilà. Au bout de... C'est un peu plus long, c'est quasiment 3 semaines. Mais c'est un jour sur deux. Donc, nous, ce qu'on propose en pratique, c'est de se dire que les jours off, si vous continuez à vous entraîner, mettez des radiateurs, exposez-vous en sauna, en passif, continuez à avoir cette stimulation pour garder bien les bénéfices. Donc, voilà pour moi les trois stratégies vraiment essentielles de l'acclimatation à la chaleur. C'est intéressant parce qu'effectivement, selon les réalités d'un sport à l'autre, l'exposition de l'athlète à l'entraîneur ou au sport scientiste, on n'a pas tous les mêmes contraintes et les mêmes capacités à s'adapter. Il faut aussi des fois trouver, idéalement trouver effectivement une chambre chaude et donc du coup, on n'aura peut-être pas forcément accès plus que cinq jours. Donc, on a déjà des pistes de travail assez... On a une belle attitude en fonction des sports mais comme je dis toujours, essayons de comprendre d'abord la contrainte et l'énergie dépensée d'une discipline, des contraintes perceptuelles, mécaniques, physiologiques et puis derrière, essayons de regarder l'output. En sortie, on a quoi et qu'est-ce qu'on veut ? Et dans cette fameuse boîte noire chère à notre banistère, on est capables d'évaluer le protocole idéal pour avoir des améliorations physiologiques ou un apprentissage qui va faire qu'on sera plus performant demain. Il va nous falloir un jour une chambre chaude embarquée qu'on prend dans nos poches. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait dans le domaine du froid, d'avoir un camion avec du froid dedans. Dont on parlera dans notre prochain épisode. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu nous voir et de partager librement toutes ces techniques. Vous pouvez en savoir beaucoup plus évidemment sur Chris qui en garde sous le pied, je le connais. Sur tous les réseaux sociaux, vous le retrouverez sur Twitter évidemment. Osirce. Oui, Osirce. Sur LinkedIn, il est aussi très très actif. Et puis, il a un centre d'expertise et d'évaluation dans le sud de la France, Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, technopole de Sophia. Qui s'appelle Biscord. Biscord. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a plus de 100 publications sur PubMed. Donc, si vous commencez à mettre le doigt dans l'univers très varié, très riche de Christophe Oswirth, vous avez quelques nuits blanches devant vous. Chris, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussalle-derval.com. Sous-titrage Société Radio-Canada